Ce chantier de terrassement initié sous l'égide de l'ancien gouvernement annonce la construction d'une trentaine de maisons sur une passelle de terre de près de 5 hectares octroyée par le pays à l'OPH. Un projet d'envergure qui ne laisse pas indifférent car depuis des décennies, pratiquement tout le paysage de la vallée de Faroua a été consacré à des activités agricoles, symbolisant ainsi l'importance de l'agriculture à Taputapuatea. Cependant, c'est avec une volonté d'aider les familles nécessiteuses attentes vers une autosuffisance alimentaire que le maire de Taputapuatea, Tomamoutam, a envisagé un changement significatif pour cette zone. Cette vision inclut l'urbanisation tout en préservant les liens profonds avec la terre. Sur le domaine de Faroua, il n'y avait pas de construction de logements et donc c'est plutôt à vocation agricole. Et donc on a voulu voir sur le domaine de Faroua un ordre pour la construction. Nous avons déjà préconisé depuis l'année dernière que chaque lot, c'est un peu des critères que nous avons mis en place de ne pas faire des lots de 400 mètres carrés. Je pense qu'ici il y a plus de 1000 mètres carrés qu'eux de leur côté puissent se planter. Un petit Faroua. Un petit Faroua, il y a le potager familial. Après, on les oblige à planter un pied de ourou, un pied de manguier, de cocotier, de citronnier, d'avocatier. Un petit Faroua qui permet de faire vivre la famille. Lors de sa récente tournée aux Îles-sous-le-Vent, Chantal Minari-Gallnon, ministre des Solidarités et du Logement, s'est rendue sur le site pour évaluer l'avancement des travaux de terrassement. Des travaux qui devraient s'étendre encore sur plusieurs mois. La ministre n'a pas manqué de rappeler son plein soutien au projet, soulignant son importance pour les familles en situation d'urgence et son engagement envers le développement résidentiel. Ce projet, c'est le logement social de Faroua, avec 28 parcelles qui seront mises en place. Il y a beaucoup de chantiers au PH, mais des chantiers destinés aux agriculteurs, à ma connaissance, il n'y en a pas beaucoup, puisqu'il y en a aussi au Marquise, et surtout ici à Tapoutapuatea, où ça me parle, puisque le maire, vous connaissez M. Thomas Moutam, qui est vraiment, tout ce qui est agriculture bio et tout, il y travaille depuis des années, c'est pour cela que j'ai tenu à le soutenir dans ce projet. Dans cette optique, en réponse à la proposition du maire de Tapoutapuatea, la ministre a soutenu l'idée d'allouer à chaque maison un espace de jardin dédié à l'agriculture. Les familles bénéficiaires du projet seront encouragées à cultiver ces espaces pour favoriser l'autonomie alimentaire locale. Effectivement, c'est ça le problème dans les lotissements, surtout ceux qui n'ont pas de travail, et donc il faut manger tous les jours, il faut chercher à manger. Par contre, si tu as un petit clé d'un petit fa-pou dans chaque foyer, là, ça permet d'aider la famille. Depuis cet après-midi, nous avons visité avec Faterehou, un potager familial à Vélois. C'est un projet que nous avons mis en place avec la DSF il y a deux ans de cela. C'est un projet pilote. Nous avons sélectionné trois familles avec la DSFE. Et deux ans plus tard, c'est ce que nous avons constaté ce matin, la continuité, la famille a expliqué à Faterehou que c'est grâce à ce petit fa-pou. Il y a quatre ou cinq familles, ça permet de nourrir les quatre ou cinq familles. Ce projet de lotissement s'annonce non seulement comme une nouvelle ère pour le paysage urbain de la commune, mais aussi comme un rappel vibrant de l'importance de rester enraciné dans ces traditions tout en embrassant l'avenir.